Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Publiqués à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Congobeuse. C'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, nous allons encore une fois, comme on l'a toujours fait, proposer des réflexions. Même si j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, nous en tout cas les réflexions ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir Shadaria fait quoi, Kadima fait quoi, Fachi est allé où, Kameri est allé où. Mais malheureusement, aucun pays dans le monde ne s'est développé en sachant où est passé-t-elle, qu'est-ce qu'a fait-elle. Non, le grand pays du monde se développe parce qu'ils ont mis en place des mécanismes de développement. Ils ont mis ensemble des cerveaux pouvant permettre l'éclosion d'une quelconque ou d'un quelconque épanouissement. Le jour où on change des débats, c'est le jour où le Congo commence à prendre une autre dimension. Mais tant que nous allons rester à criaer dans les médias, tant que nous allons rester dans les matinées politiques qui commencent généralement à 14h alors qu'on parle des matinées, tant que nous allons continuer à confondre des choses aussi simples et basiques, croyez-moi sur parole, on ne s'en sortira pas. Ah, j'entends les débats autour des noms, j'entends les débats autour de nombre de conseillers par-ci, nombre de conseillers par-là. Jusque à quand nous allons nous laisser berner par des gens qui ne vous apportent pas des versions officielles. Mais à un moment donné, je me dis, vous n'avez pas tort. Alors, parce que lorsque les structures qui sont censées dire la vérité, lorsque les structures qui sont censées rétablir la vérité ne le font pas, ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez ? Le peuple retient ce qu'on lui dit. Ça veut dire aujourd'hui, les Congolais n'ont pas l'idée, n'ont pas nécessairement que le courage de fouiller, de fouiller par eux-mêmes certains faits, de vérifier certaines allégations. Et bizarrement, même ceux qui sont allés à l'école tombent dans le piège. Parce qu'on a dit, dans le sens de la critique, on l'a perdu. Le premier qui raconte des choses, il est cru. Le premier qui raconte des anéries, on le croit. Mais alors, à un moment donné, je me dis, où est passée la critique ? Où est passé le sens de la critique ? Au Congo, on peut te dire, « Oh oui, qu'est-ce que tu es bateu, tout petit, bateu, tout petit moto ? » « Hein ? » « Oh là là ! » « Bato, écoute-tu ta moto ? » « Ecoute-ta-ni, place-nin. » Ce sont des questions préalables que tu dois te poser. Ça veut dire, le jour où tu commences à te mettre de doute à chaque chose qu'on te dit, tu commences à ouvrir un peu la sphère de la lumière dans ta vie. Mais quand tu commences à tout gober, ça veut dire que tu es améniste. Oui, 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 mais c'est compliqué. Il a été prouvé que les gens ont commis beaucoup d'atrocités, non pas parce qu'on leur a demandé de le faire, mais parce que, tout simplement, ils n'ont pas vérifié l'information. « Bato, écoute-tu, c'est un bateau ? » Non pas pour le bateau, mais pour le bateau, c'est un 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 bateau. Mais attendez, qui te raconte, qui, est-ce que vous pensez vraiment que l'antilope, c'est un bateau, c'est un bateau ? Donc, le problème, c'est aussi nous-mêmes, nous nous laissons vraiment berner comme ça, on est là, on nous trompe, on nous ment, quelqu'un peut venir te manipuler, on te dit, « bah, t'es qu'imbo-ka », par exemple, je te souviens par exemple à Mickey, Mickey, « bah, t'es qu'imbo-ka ». Il faut d'abord croire qu'au départ, ils aillent hyper bonnes. Au départ, il y a une figure de style où ils n'y ont effectivement au bon côté. Tout a un sens, le mot, les concepts ont un sens. Et puis après, on peut donner au concept le sens que l'on veut. Mais quand quelqu'un dit, « bah, t'es qu'imbo-ka », et toi, tu commences à haïr les gens en fonction de ce que « bah, t'es qu'imbo-ka ». Mais la question que tu dois te poser, « bah, t'es qu'imbo-ka », « bah, wana-ba-da-ba-na-na ». « Bah, wana-ba-da-ba-na-na ». Parce que quelqu'un a dit, « vous ne pouvez pas considérer que les ennemis les plus importants sont ceux qui sont dehors ». Non, les ennemis les plus dangereux sont ceux qui sont à l'intérieur. Et dans toutes les civilisations, le choc n'est pas parti de l'extérieur, le choc est parti de l'intérieur. Donc la plus grande erreur, « y'a baktubélé basalaka », c'est de sous-estimer les ennemis qui sont autour d'eux. Ce que vous allez voir à travers le monde, aucun dirigeant n'est tombé à cause des ennemis autour de l'Ubana. Non, tous les dirigeants tombent à cause des ennemis autour. Parce qu'en réalité, la nature le prouve. « Moutouakobomayo, zaka moutouazalakanayo ». Même la Bible le dit. L'homme aura pour ennemis les gens de sa propre lignée, les gens de sa propre famille. Parce qu'il faut, pour te faire tomber, il faut te connaître. Quand on ne te connaît pas, on ne te fait pas tomber. Donc, ton ennemi n'est pas celui, ce n'est pas le plus, celui qui est loin de toi n'est pas le plus dangereux. Donc, je veux dire, l'ennemi n'est pas le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est ton ami hypocrite. Le plus dangereux, c'est ton ami qui te regarde aller droit dans le trou et se tait. C'est lui, le pire ennemi. Donc, la personne a décapité. Ce n'est pas l'ennemi. Et parfois, nous faisons des très mauvaises analyses. Vous savez, quelqu'un a dit, quand tu auras dix pierres dans tes mains, ou dans ta main, réserve neuf pour les ennemis de l'intérieur et une seule pierre pour l'ennemi de l'extérieur. Parce que le plus dangereux ne sont pas les ennemis de l'extérieur, ce sont les ennemis de l'intérieur. On te fera tomber, non pas parce que les autres sont forts, mais parce que toi, à l'intérieur, les gens connaissent ta faiblesse. Et ceux qui te connaissent, ce sont ceux-là qui vont te trahir. Donc, ça demande à nous une certaine sélection. Tu ne peux pas être un homme et tu veux aller de l'avant et tu regardes n'importe quoi, tu suis n'importe quoi, tu écoutes n'importe quoi, tu t'entoures de n'importe qui et tu fréquentes n'importe où. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas une personne qui a été évolué. Il n'y a pas une personne qui a été évolué. Il n'y a pas une personne qui a été évolué. Discipline dans les grandes cités. Dans les grandes cités, on a dit que c'était un programme de l'élecité. Parce qu'on estime qu'il faut changer la logique d'abuso, changer la manière d'abuso. Mais nous, nous embrassons tout malheureusement. Donc, c'était pour dire tout simplement que arrêtez d'écouter n'importe quoi. Parce que si vous écoutez n'importe quoi, ça va modéler votre façon d'être. Ça va modéler votre manière d'être. Et vous ne serez plus que des hommes inutiles, des femmes inutiles. Parce que tu as tellement gobé des choses, osons comprendre tes. Je me rappelle encore quand on était à l'Équateur. On nous a dit, ça je l'ai dit déjà, quand j'étais en Bandaka, on nous a dit que « Tolia, l'eau se outil n'a qu'on vous fait sûre tes » parce que Kabila a empoisonné l'eau. Et je peux vous garantir, même ceux qui ont étudié, même les enseignants à l'université, les enseignants à l'école primaire, à l'école secondaire, ont refusé de manger les riz en question parce qu'ils ont cru. Prenons une bêtise comme ça. Attendez deux secondes. Comment on peut tuer tout un peuple en empoisonnant un riz ? Même Atasuki Bongo, ils ont sous-té. Comment tu peux réfléchir un truc pareil ? Comment tu peux apporter, accorder du crédit ? Le longa modèle, il se trouve que les gens ne sont pas sélectifs. Ils gobent n'importe quoi. Ils n'ont plus le sens de la critique. Et quand on n'a pas le sens de la critique, ce qui vient après, c'est les insultes. Au fait, ce qu'on a dans sa critique, c'est le longa lui aux mêmes capacités n'ont eu un jugement. Or, quand tu ne sais plus juger quelque chose, quand tu ne sais plus apprécier quelque chose, tu vas accepter tout et même ce qu'il ne fallait pas. Et tu vas refuser tout et même ce qu'il ne fallait pas. Or, la vie ne repose pas dans les extrémités. La vie, c'est aussi le sens de la mesure. C'est aussi le sens de dire ça je peux et ça je ne peux pas. C'est aussi le sens de dire celui qui ne pense pas comme moi n'est pas un démon. C'est aussi le sens de dire celui qui ne voit pas les choses dans ma direction n'est pas forcément mon ennemi. On ne partage pas que nos points de vue mais on n'est pas ennemi. Et donc, c'est comme ça que nous devons éduquer la population. Si nous voulons véritablement faire bien les choses, il faut éduquer la population. L'opposition qui pense manipuler la population se trompe énormément. Je vous donne des faits. L'U2P, hier, accusait Kabila à tort et à raison. Quand les gens mouraient à l'Est, c'était Kabila. Quand les gens n'avaient pas à manger, c'était Kabila. Quand les gens n'avaient pas de courant, c'était Kabila. Et ils mettaient ça au dos, sur le dos de Kabila. Peut-être l'U2P ne pensait pas qu'il allait être au pouvoir ou peut-être c'était la politique qui le suivait. Aujourd'hui, l'U2P, le paye cash et parfois au prix le plus fort. Parce qu'aujourd'hui, un accident de circulation, qui sait qui est celui le problème. Des familles, dans une famille, les gens se battent, c'est Fatih qui est le problème. Et c'est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a un adage et c'est même une loi naturelle. « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. » Mais surtout, tout s'est fait ici-bas. Il y a encore quelque chose qui... Il y a encore un autre adage qui est renchéri en disant « Vous allez être mesurés par la même mesure qui le mesure qui batons sous. » Ça veut dire que vous allez être jugés selon que vous avez jugé les autres. Donc si vous avez été durs avec les autres, on sera durs avec vous. Mais c'est comme ça aujourd'hui. Donc, l'opposition d'aujourd'hui doit apprendre ce que je suis en train de voir, ce que les gens sont en train de répéter les mêmes erreurs. Et vous trompez, vous montez en disant que le peuple est mature. Le peuple congolais n'est pas mature. Moi, je peux vous le garantir, il n'est pas mature. Grandir et mûrir sont deux choses différentes. Le peuple a grandi, mais il n'a pas mûri. Il a grandi. Il a 60 ans. Il a plusieurs années, on veut bien. Mais il n'a pas mûri. Parce qu'il ne sait pas faire la différence. Entre l'utile et l'agréable. Il n'y a qu'à voir ce que le peuple congolais fait pour comprendre que ce peuple n'a pas mûri. Il n'y a qu'à voir la production dans nos réseaux sociaux, la production dans TikTok, dans Facebook, dans Twitter. vous comprendrez, vous comprendrez l'âme d'un peuple. Platon dit que l'âme d'un peuple s'est traduit par sa musique. Socrate dit l'âme d'un peuple s'est traduit par sa culture. Et lorsqu'on suit ce que veut dire la culture, c'est l'ensemble des habitudes. C'est l'ensemble des coutumes. C'est l'ensemble des fers. C'est ce qu'on appelle une coutume. Et donc une culture. Alors, il faut regarder juste notre culture dans nos réseaux sociaux, dans notre manière de faire. Vous comprendrez qu'on est à gauche. Ça veut dire que nous ne réfléchissons pas comme les autres veulent réfléchir. Enfin, nous ne réfléchissons pas comme les autres. C'est ça notre problème. La réflexion et la capacité dans la réflexion. Nous n'avons pas ce temps-là. Tout ce que nous avons c'est la blague et la drague, la provoque et la manipulation, le mensonge et les accusations. On ajoute à cela les excuses. Ça, nous savons le faire. Maintenant, réfléchir. Prendre un peu de distance, un peu de recul. Dire, bon, n'attends, est-ce que ce qu'on dit est vrai ? Non, on n'est pas dedans. Alors, dites-moi, comment vous allez évoluer si vous allez dans cette direction-là ? Je me dis, ce n'est pas possible. Le peuple doit obliger, doit se dire, est-ce que je vais dans la bonne direction ? Les gens mentent parce que je disais de l'opposition, ils mentent en disant, non, manipulons le peuple. C'est bien. Mais la mesure FCC est-ce que ce qu'on dit ? Mais la mesure est-ce que ce qu'on dit ? Mais la mesure est-ce que ce qu'on dit ? C'est-ce que ce qu'on dit ? Les gens mentent, 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 eux aussi vont le payer quand ils seront au pouvoir. C'est la même chose. On va les juger de la même manière. Or, si maintenant, ils se mettent à corriger les erreurs de l'U2PS quand ils étaient dans l'opposition, ils vont avoir un pouvoir avec des hommes conscients. Il a été prouvé qu'il est beaucoup plus facile de gérer un peuple qui comprend qu'un peuple qui ne comprend pas. Alors, les gens vont dire non, non, il est beaucoup plus facile par contre de conduire un peuple qui ne comprend pas. Écoutez, un peuple qui ne comprend pas est beaucoup plus difficile. Pourquoi ? Parce que la colère d'un peuple qui ne comprend pas, elle n'est pas mesurable. On ne la mesure pas et parfois, on ne la contient pas. Regardez les révolutions. Lorsque les révolutions sont faites par un peuple qui comprend, elle est différente, elle apporte des changements, elle apporte vraiment des changements profonds. Mais lorsque la révolution est faite par un peuple qui ne comprend pas, c'est un désordre et très souvent, on reproduit le même système qu'on a combattu. On rétablit les mêmes inégalités, les mêmes injustices, les mêmes fractures et plus rien n'avance. Parce que une révolution menée par des gens qui ne comprennent pas favorise généralement des gourous. Ça fait la promotion des gourous. et les inégalités sont reproduites. Mais lorsque la révolution est portée par des consciences, portée par des cerveaux, c'est une lutte acharnée qu'on mène contre une quelconque affaire et on s'en sort toujours victorieux. Donc, ce que l'opposition est en train de faire maintenant, aux us vidéos et à Fachi, aux heures, une heure, aux quatre, il y a quelques secondes, pour publier un go, pour faire penser qu'il a dit des choses à ma b, ça peut marcher. Pour un temps, ça peut marcher. Ces choses-là marchent. mais c'est éphémère. Parce qu'au bout de deux mois, au bout de trois mois, la vérité finit par attraper. Il est vrai aujourd'hui que Fachi a un problème très sérieux dans la communication. Avant, je pensais qu'il était innocent, mais là, je commence à me dire peut-être que lui-même comprend ce qui se passe et il n'est dit absolument rien, mais en tout cas, il doit le savoir. le chef de l'État, quand il fait un discours, c'est son équipe de communication qui s'en charge après pour regarder le contenu du discours du président de la République. Même avant d'abord, même avant qu'un président ne parte, on s'entend sur ce que le chef va dire. Même les improvisations s'improvisent. Nous savons que Félix Tisekedi est un homme, il y a peuple, est un homme de contact, c'est un orateur, c'est un tribun, ça on le sait. Mais quand on est devenu président de la République, il y a des choses qu'on ne dit plus. Pas parce qu'on ne peut plus le dire, mais parce que la stature naïo, au saturn naïo, envergure naïo, ils vont permettre de le souhaiter au loba. Il y a un homme, voilà pourquoi un chef d'État a trois vies. La première vie du président, c'est la vie privée qu'il a. C'est la vie avec sa femme, la première dame, avec ses enfants. Là, il est président. Et dans cette vie-là, généralement, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de caméras, c'est sa vie privée. On lui laisse le temps de s'évader parce qu'il est important pour lui de décompresser. Là, on ne lui écrit pas un discours. Non. Mais même là, on va circonscrire un peu, circonscrire, pardon, on va circonscrire un peu son mouvement. On va dire, monsieur le président, c'est vrai, vous êtes mariés, vous avez des enfants, mais vous avez, par exemple, à la plage, vous n'allez pas aller avec un cinglé ou à la plage, vous ne serez pas torse nu, à la plage, vous voyez ce que vous allez faire, même si vous allez en public, voilà ce que vous allez faire, même au restaurant, voici. Et on essaie de mettre un code, navire privé à président, sans forcément lui mettre beaucoup de pression. La deuxième vie d'un président de la République, c'est quand tu dois parler avec les ministres, avec les officiels. Et ça, la communication explique au chef de l'État. Monsieur le président, quand vous êtes devant les gens, devant le cabinet ou devant tes collaborateurs, quand tu es en cravate rouge, plus personne ne peut mettre la cravate rouge. Parce que la couleur rouge, c'est exprimer l'autorité. Il n'y a que vous qui pouvez mettre la cravate rouge et les autres doivent mettre des cravates vertes, bleues, tout ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent pas mettre des cravates qui signifient un peu la même chose que vous. C'est des codes. Donc, ce qu'ils savent, là, tu es rouge, je pourrais mettre ton goût là, tu es rouge D. Parce que, la couleur rouge exprime. En fait, là, il y a des experts qui vous expliquent des couleurs. Monsieur le président, sur lequel il y a deux, tu es la couleur rouge. Sur lequel il y a une banne, tu es la couleur rouge. Quand tu vas rencontrer les femmes, tu es la couleur rouge. Les vieux, tu es la couleur rouge. Les militaires, tu es la couleur rouge. Et il y a un dressing code où le chef est appelé à suivre. Mais alors, vraiment à la lettre. Parce que c'est comme ça que ça se passe ailleurs. Et on explique ça au chef. Monsieur le président, mange court. Il y a des circonstances telles. Il y a des circonstances telles. Il y a des circonstances telles. Quand le chef vient voir le jeune, il s'habille comme des jeunes. Quand il vient voir les enfants, il s'habille comme des jeunes. En fait, il s'habille comme des enfants. Il y a des circonstances telles. Il y a des circonstances telles. Parce qu'aujourd'hui, dans le XXIe siècle, la première guerre n'est pas la guerre du contenu. La première guerre, c'est la guerre de l'image. C'est la guerre de l'emballage. On te fait acheter ce que tu ne veux pas. Simplement parce qu'il y a l'emballage qui te fait croire ça. Et donc, l'on doit considérer le président comme un produit que l'on doit vendre aux sceptiques. Parce que quand on veut faire le marketing, on ne regarde pas les gens qui sont favorables à nous. On regarde les gens qui sont défavorables à nous. Parce qu'il faut dépeupler le camp de ceux qui sont défavorables pour finalement peupler le camp de ceux qui nous aiment déjà. Il faut moins d'efforts pour ceux qui vous connaissent, plus d'efforts pour ceux qui ne vous connaissent pas. Et donc, quand on a compris ces choses, on sait maintenant comment faire. T'as le président démarche Naoyango, la tête, il faisait la boumou. C'est un peu comme ça. C'était un exercice. Voilà pourquoi on dit être président est un travail à temps plein. Quand vous êtes en public, vous ne regardez pas la montre, monsieur le président. Quand vous êtes surtout en train de suivre une conférence, vous ne regardez pas la montre. Vous restez concentré. Et vous devez sourire. Et c'est comme ça. Parce qu'en fait, il y a peu de naturel dans ça. Beaucoup de choses. Moi, j'ai appris finalement que beaucoup de choses que Obama faisait étaient des choses dictées. Même comment il va sourire. Même comment il va serrer la poignelle au bout qu'on a. Imaginez même qu'on calcule même le minute, même le temps, pardon, qu'il mettra en te saluant. Et on pouvait voir soit Pesumbo, t'as Nengi, si c'est que voilà, je te respecte beaucoup. So Pesumbo, t'as Tiki, voilà, je ne te respecte pas, on a un antécédent. Et c'est ce qu'on pique. Et pardon, ça s'explique. Et ces choses-là, il faut l'endamme, il faut l'endamme. Donc, je disais que quand on a pensé à cela et qu'un président, parce que la troisième vie, comme je l'ai dit, c'est la vie maintenant avec le peuple. Le président, quand il est devant le peuple, il faut qu'il suive. À mon avis, moi, je suis de l'école de Wilson Churchill, je suis de l'école de, bon, pas d'Hitler, mais en tout cas, de l'école de Wilson Churchill. Pas non plus Bonaparte, parce que Bonaparte dit qu'il faut mentir au peuple. Hitler dit qu'il faut dire au peuple ce que le peuple veut entendre. Mais là, c'est ce qu'on appelle la démagogie, en fait. Par contre, pour Wilson Churchill, on n'aimant pas, on promet. Mais une fois que les promesses n'ont pas été réalisées, on revient devant le même peuple en lui présentant des excuses, en lui demandant encore une fois, une nouvelle fois, la confiance. Parce que pour Wilson Churchill, la confiance est la seule, la seule, ou le seul lien qui lit un nom politique et sa base. Donc, quand le chef se retrouve devant le public, alors il y a tout un arsenal de choses qu'on dit au chef de ne pas dire. Surtout dans le débat main to main. On dit au président, par exemple, ne dis pas, je vais le faire. On va étudier l'affaire. On dit, rassurez-vous, faites ceci, mais pas ça, pas ça. Les experts vous disent exactement ce que vous allez dire devant le peuple. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas fait, on a laissé les chefs dire ce qu'ils voulaient dire. Or, il faut étudier la foule et ça, il faut lire Gustave Lebon dans son analyse de la foule. Gustave Lebon dit que la foule ne réfléchit pas, la foule n'imagine pas, la foule est spontanée, la foule raconte des choses. La foule, on ne l'a pas présenté, il dit, « Allô, moi, 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 et si le chef n'est pas posé, s'il n'est pas équilibré, il peut intérioriser ces attaques-là et dans un des discours, il peut lancer ça. Il va, par exemple, dire, « Maloubi, n'a pas koutouboïe ». Ah non, « Maloubi, koutouboïe ». Parce que là, il y a un mot qui m'a compliqué. Souvenez-vous d'un premier ministre d'un pays, je crois, le Canada, je peux me tromper, excusez-moi, qui s'est finalement battu même ? On en a vu. On a vu plusieurs fois Kadhafi taper. Les gens n'ont pas là-bas. Donc, c'est des choses qui arrivent généralement quand un président, on n'a pas fait un travail en amont. Comment vit la population de tel coin ? Le chef de l'État veut aller là-bas. Mais comment cette population va vivre ? Comment elle vit d'abord ? Comment elle conçoit la chose ? Comment elle va-t-elle réagir ? Est-ce que le mouvement est un égéniste ? Et on comprend toutes ces choses-là et on sait avec les services de sécurité canaliser les énergies pour que le chef de l'État, quand il se viendra, il n'y a pas de problème. Tu sais, il y a un discours qui a influencé du discours. Parce que quand on a écrit un discours, c'est bien. Mais le dire, c'est autre chose. Le chef peut vraiment dire que le chef n'est pas bien. Mais comme sur place, il y a un modèle. Mais il faut préparer. On dit même que les rencontres, les grandes rencontres entre les Américains sont préparées en avance. Alors qu'il y a par exemple dans la place telle qu'il y a déjà une équipe d'avance qui est là, qui prépare les terrains. Donc, ils savent déjà, encore une fois, avec beaucoup de guillemets, entre guillemets, on sait déjà qui vont être dans la première ligne. Banani, Bagosalawana. Ce sont des gens qui sont des nénénines. Tout ça, on réfléchit. On ne laisse pas le président comme ça et puis voilà, il va dire des choses. Voilà. Dans un moment donné, il faut que l'on comprenne ça. Mais quand un président dit Mboka et Koufa, c'est ce que les gens ont raconté, mais il faut suivre toute la vidéo parce que juste après, mais alors, la seconde qui suit Mboka et Koufa, le chef de l'État était dans un contexte en disant par exemple, ça je ne suis pas en train de les disculper, mais je vous donne la bonne information. Comme ça, chacun peut juger selon qu'il veut. Voici exactement ce que le chef a dit. Aloïboé. Maloubi, que Mbisa Toé Kouiba Mbongo. Eloka Kouiba Awa Ezate. Eloka Kouiba Ezate. Eloka Kouiba Ezate. Eloka Kouba Ezate. Mboka Oye Eseye Koufa Nango. Mais par contre, Mbisa Toé n'est pas de tombo lambo car la vidéo est là. C'est ce que je dis que les Congolais devraient avoir nécessaire qu'un petit moment de contrôle, même de vérification. Eloka Kouiba Ezate Pomboko Eseye Koufa Nango déjà. Mbisa Toé Ponnato Tombo Lambo Kango. Toé Ponnato Tonga Yango. Toé Ponnato Bongisa Yango. C'est ça les termes qui ont suivi Mboka Eseye Koufa. Mais les petits esprits vont dire Adolina a disculpé Fati. On va le disculper comment ? On vous donne les faits. Je devrais balancer cette vidéo ici. Malheureusement, malheureusement, je n'ai pas... La vidéo porte le logo. Alors je ne vais pas balancer ça. Mais vous n'avez qu'à suivre l'intégralité du discours. Moi, je n'étais pas invité. D'ailleurs, comme dans plusieurs manifestations au Présentiel Akashi, il fait réveil bien, il y a des gens qui m'invitent. Et s'il ne s'y réveille pas bien, on ne m'invite pas beaucoup. Si j'étais invité pendant Bougamay, par exemple, j'aurais pris toutes les images, je les aurais montrées. Et binomoko, on va comprendre qu'il s'agit carrément de la manipulation. Donc, les gens veulent manipuler l'opinion pour rien. Mais ce n'est pas qu'il s'agit d'un moment d'un moment d'un moment d'un moment qui m'invite. Le contexte est parce que l'homme ne doit pas se limiter dans le dire. On doit aller dans le vouloir dire aussi. Quand Kabil disait par exemple que je n'ai pas 15 personnes autour de moi, vous pensez vraiment que Kabil n'avait pas 15 personnes autour de lui ? C'était une figure de style pour dire que je n'ai pas des collaborateurs pour m'aider à faire, à appliquer ma vision. Cela ne veut pas dire qu'il a raison de le dire. Parce que si vous n'avez pas des collaborateurs, vous devez les chercher. Et vous ne pouvez pas manquer des collaborateurs dans un pays aussi inondé des personnes. Un pays qui a près de 100 millions d'habitants, vous ne pouvez pas manquer 40 personnes. Vous ne pouvez pas manquer 100 personnes. Ce ne sont pas les personnes qui manquent. Mais c'est plutôt la volonté de chercher ces personnes-là qui manquent, ou certains pésanteurs autour de vous qui vous empêchent d'aller voir ces gens-là. Alors, lorsque l'opposition se met à comprendre que vous êtes en train de gaver aujourd'hui d'un mensonge d'un manipulation, c'est cette même population qui va demain vous prendre en charge exactement comme l'île de paix a fait avec Kabila, exactement comme Kabila avait fait avec Mobutu. C'est la même chose. Mes frères, la route tournent et l'histoire est appelée à se répéter pour ceux qui ne lisent pas. Non, les gens sont condamnés à répéter les mêmes histoires du passé s'ils ne veulent pas lire l'histoire. Vous devez être à un moment donné au Vendium Obibon. OK. Direction Tozu Yango. Mais est-ce que sa direction est bien ? Busser Toza Opposition. Nous devons montrer à la population la voie, le chemin à suivre. C'est là aujourd'hui les vrais débat. On nous fait manquer un bon débat. J'en parle dans la deuxième partie d'ailleurs. Un vrai débat. Roshi Chimanga, ce martyr de l'alternance, ce jeune garçon qui a été abattu froidement, mais vraiment froidement, aussi légèrement comme ça, n'avait pas droit à un procès équitable pour calmer la colère de son âme et pour apaiser et sécher les larmes de sa famille. Mais aujourd'hui, ceux qui ont tué M. Chimanga sont condamnés. Voyez-vous un peu cela ? L'opposition devrait prendre ça. L'opposition devrait en principe récupérer ça. Mais on ne va pas le faire parce que si on dit qu'on salue la condamnation des personnes qui ont tué Roshi Chimanga, on va accorder du crédit à la justice et le bénéfice reviendra à Fachi. Donc, on va s'interdire de saluer un jugement qui n'a rien à voir avec la politique mais par contre qui rétablit des faits d'histoire tout simplement parce que ça va faire plaisir ou ça rentre dans le bénéfice, ça rentre dans le profit, ça rentre dans l'avantage de quelqu'un. Alors, si c'est de cette façon-là que l'on veut véritablement faire la politique, alors on est à côté de la plaque. Mais si nous voulons faire la politique en tant qu'opposant pour finalement rétablir la vérité, moi je veux, je suis heureux de le savoir. Je voudrais le voir. Si le pouvoir, généralement, le pouvoir est faible parce que l'opposition est laxiste et dispersée et faible. Partout, lorsque le pouvoir et l'opposition est éveillée, l'opposition est constructive, elle est forte, le pouvoir ne dort pas. Mais ici, nous avons l'impression d'avoir une opposition faible qui ne s'est pas attaquer, qui ne s'est pas attaquer au bon endroit, qui demande la nuit de pouvoir, qui demande la nuit de l'argent et la journée, ils veulent nous faire croire qu'ils sont des opposants. Entre-temps, ils laissent le peuple dans l'administration la plus extrême. On connaît comment ils font la nuit, on connaît qui contacte la nuit, on connaît les émissaires comment ils font, on connaît comment ils se fréquentent, qu'est-ce qu'ils se disent. Nous connaissons comment ils donnent de l'argent par-ci, par-là. Nous connaissons comment ça se passe effectivement. mais le jour comme ça, on dit non. La nuit, on envoie des conseillers, on envoie des noms, on dit mais la journée, on est des opposants. Alors à un moment donné, je me dis, c'est ce peuple-là qu'on est en train de rouler. Donc la souffrance du peuple, le malheur du peuple est un fond de commerce maintenant. Il suffit de dire que le peuple souffre pour qu'on ait un peu sa place au soleil. À un moment donné, il faudrait qu'on arrête de manipuler le peuple, mais par contre, de mener une très bonne opposition. Ce ne sont pas des leçons que je donne à qui que ce soit, mais je me dis, il est temps maintenant. Il est temps. Il est temps de comprendre la direction que nous voulons prendre. Elle est laquelle. Qu'est-ce que nous voulons véritablement faire ? Et je termine en demandant au peuple congolais. Et ça, je vais le dire en lingale. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas qu'il n'y a pas qu'on a pas qu'il n'y 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 a pas ils font tout le monde afin qu'ils renseignent nous les conseils on ne se remet rien Eux alors dans internet à la hype que nous sommes governés je ne parle pas d'eux internet 17 bato de pêche ぽ il y a 7 bata�에서 combien on a nos bataous de pêche car une bonne idée on est tous conscients que le bato gaat parce que entre les bato is vant world ils s'en understand 30 ailes combien Et ça te permet de comprendre ces choses-là. Si tu as un problème et que tu penses le résoudre grâce à un politicien, alors tu as deux problèmes. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse l'air des signes. Maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada